bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur GeoGuessr comme tous les samedis on se retrouve pour le défi iDiverseWorld défi que je poste et également sur le subreddit si vous avez un compte sur reddit vous pouvez voir le subreddit dédié à GeoGuessr vous avez plein de challenges là bas si vous voulez participer il y a plein de bons joueurs il y a probablement les meilleurs joueurs là dessus donc n'hésitez pas à aller faire un tour donc comme d'habitude c'est 5 minutes par tour vous avez le lien du challenge dans la vidéo précédente donc la semaine dernière chaque fois si vous souhaitez aussi participer mais par contre bien sûr faites le avant de voir la vidéo sinon vous allez voir les réponses et ensuite en description pour cette semaine vous aurez le lien pour la semaine prochaine et ainsi de suite pour pour toutes les autres semaines alors où est-ce qu'on est ici quoi ne peut pas payer des pots de vin qu'est ce que c'est que ce truc alors ça semble être un truc comme ça peut-être Bangladesh mais ça m'a l'air un petit peu plus sec ça si c'est l'Inde c'est encore un truc spécifique la semaine dernière on avait déjà eu un truc dans l'Inde et c'est assez rare on a en gros 25 chances sur 13000 d'avoir un truc en Inde vu qu'il n'y a pas beaucoup de Stradio là bas c'est essentiellement des voilà il est à moto donc c'est clairement pas un Stradio classique par contre là je vois pas où c'est donc on va essayer de trouver des informations donc comme d'habitude on va pas avoir d'utiliser google ça fait partie du défi Saksham project alors est-ce que c'est une ville il y en a plein des climatiseurs est-ce que c'est une ville en en Inde ça j'en sais rien du tout on va essayer de retrouver ça mais Saksham ça me dit rien souvent c'est des universités des choses comme ça qui sont sur Stradio en Inde on va aller par là mais est-ce que par là ça vous aiderait le coup parce qu'il y a le il y avait le département de ouais je crois que c'est fermé ouais c'est fermé ça sert à rien donc on retourne là-bas je regarde sur les bâtiments c'est surtout là dessus qu'on trouvera le nom de la ville normalement si c'est un campus universitaire on trouvera le nom de la ville quelque part là dessus ok c'est gardé militairement j'ai l'impression ah là il y a une carte alors bagarre MP MP ça va être une une région ou quelque chose comme ça j'imagine ça me semble pas mal et qu'est ce qu'on a vu donc ça gare ça gare ça gare ici docteur harris harris singe cours gour university ouais c'est bien université ça c'est sûr donc maintenant elle est là voyez le nom est ici bon ça va ça gare n'est pas très très grande comme ville donc ça passe maintenant pour trouver l'endroit exact ça risque d'être un peu plus compliqué parce que bon alors il y a tous les points d'intérêt qui vont sûrement qui vont nous servir ça c'est sûr ah c'est bien on voit les départements alors j'avais vu tout à l'heure on va revenir à la veuille de fait donc c'était le département de psychologie je crois voilà département de psychologie il faut juste que je trouve ça donc là il est physique zoologie je sais pas si on est là dessus là non je crois qu'on est plus là dedans laboratoire de sciences non je vois pas le le département de psychologie peut-être faut qu'on zoome un peu plus il y a des points qui apparaissent encore hôtel pour filles c'est vrai qu'en Inde là bas c'est pas c'est pas recommandé d'être mélangé malheureusement librairie c'est une bibliothèque et département du commerce psychologie c'est là donc on est ici parce que là je me souviens de la route elle faisait ça donc on commence sûrement par là parce qu'on était proche d'un croisement et donc là il y a un chemin ici il y a la route qui va là on suivait cette route là et apparemment je ne sais pas si on peut aller par ici mais je n'ai pas l'impression mais là sur la gauche il y a un petit chemin oui il est là c'est bon donc c'est ça pas de doute on n'a plus qu'à valider la réponse pour empocher les 5000 points ok bon bah suivant moi je vais retrouver parce que la semaine dernière je me sens que je n'avais pas trouvé le c'était pas une université la semaine dernière c'était plutôt un centre à Iverabad qui est là un centre high tech là d'ailleurs la ville s'appelle enfin le quartier s'appelait carrément high tech city je n'en suis rien celui-là je n'avais pas trouvé j'avais cliqué dans l'université à la place là pour le coup je l'ai trouvé alors ici je sais pas pourquoi ça sent la macédoine macédoine du nord maintenant devrait dire je crois il me semble qu'ils ont changé leur nom ouais non bah non c'est la grèce bon c'est pas très loin du coup c'est juste en dessous alors kilkis il me semble que c'est un truc qu'on peut trouver facilement ça va être quelque part vers le nord de toute façon vu le paysage il y a quoi il y a c'est que je connais pas trop le grec je sais qu'il ya des lettres en cyrillique qui sont assez similaires mais sinon il y a des trucs je connais pas donc je peux pas trop le lire bon on va continuer un peu on va regarder de l'autre côté s'il n'y a pas un autre panneau pour savoir dans quel sens la route va pendant qu'elle veut dans quelle direction la route va dans l'autre sens dans plus ça c'est écrit en anglais alors donc là il ya firome c'est c'est ça donc on est vraiment pas loin de ce truc et maintenant on a serre qui est ici mais j'aime bien la ville s'appelle drama et là on a la bulgarie donc on est vraiment proche des frontières donc en direction du nord on a serre et après on a pro maona ce qui est en bulgarie apparemment bon on va dire que c'est ça parce que je vois pas la ville et après on adore il ya d'oïrani potentiellement en on a ses douanes pareil je vois pas et après il ya drossato et chorifié qui est là c'est en grèce normalement dans la kilkis c'est celle ci donc alors on est entre kilkis et serre crs ou serre je sais pas comment on le dit donc il ya moyen qu'on soit sur une petite route ou alors on est là parce que même si on voit que la route va vers le nord ça peut très bien à dire qu'on comprend on serait là et puis après la route va on va vers le nord mais retourne vers le sud pour aller à crs donc je pense que mon avis on doit être plutôt par ici il faut juste que je trouve donc sur la gauche on a l'accès vers la macédoine ici ok donc c'est sûrement là et à droite on a un drossato qui est juste là d'ailleurs il manque une il manque une lettre mais je pense que c'est ça et puis vers le nord on avait donc l'accès vers là et la bulgarie bon par contre pour ma menace aucune idée de ce que c'est je vois pas sur la carte mais ça on s'en fiche donc on commence au nord de ça donc sûrement cette ligne droite ouais je sens bien une droite interminable donc on va voir ça on n'est pas très loin du virage au sud on a une route sur la gauche ça doit être une station service non même pas ou peut-être qu'on était une je sais pas mais ça ressemble pas mal est ce qu'on voit ça sur la carte non bien sûr par contre il ya un chemin ici c'est ça que je trouvais il est là ok alors donc ce chemin là il est très très proche de la du virage maintenant je veux savoir ces deux petits chemins là est ce que c'est ça parce que si c'est pas ça c'est avec les plus au nord ouais il est là est ce qu'on voit là en fait c'est un petit chemin qui sépare en deux dès le début il y en a qui longe la route donc maintenant on est faut calculer entre ce point là et ce point là et donc là la technique du clic on continue de clic jusqu'à un point de repère quand ça fait 6 je reviens au début vous le voyez pas mais j'ai mis mon doigt sur mon écran pour garder à peu près la même distance de clic 2 donc j'avais 6 d'autre côté oui plus plus pro du nord visiblement donc on est à 14 ans on est plus du double donc au moment j'ai trouvé une j'ai vu une route sur la gauche parce que c'était là c'est ça ouais bon ça c'est pas sur la carte je pense et après il y a ça non il est pas sur la carte c'est bizarre des fois les chemins de terre ils sont bon là celui-là il a l'air d'être juste un accès vers la maison donc encore la limite c'est pas affiché pour pas qu'on croit que c'est une route publique mais là peut-être que c'est la même chose donc on avait dit 6 jusqu'à là et 14 jusqu'à là donc en gros on a le double plus 2 donc 2 plus 2 on va dire ça 1 2 et puis ça ouais on va se mettre un peu plus au sud et normalement on devrait avoir les 5000 je pense on n'aura peut-être pas le la précision ultime ouais 12 m ça va 12 m8 c'est très correct par contre le premier il était il était chaud il a même réussi à mettre en dehors de la route alors ça c'est un truc aussi à faire je pense vous savez que souvent google maps est un peu décalé donc la technique c'est pas de trop zoomer pour cliquer comme ça on se retrouve aussi un petit peu décalé et on gagne plus de points alors un petit drapeau coréen juste là donc au moins là on est où on est il n'y a pas de flash on peut y aller donc je vais quand même regarder le panneau là bas donc la corée du sud le problème la corée du sud c'est pas la langue autre c'est la carte alors la carte en corée du sud voyez que là quand on a ce niveau de zoom par rapport à la corée du nord ou aux autres pays il n'y a rien c'est tout blanc et quand on zoom on voit tout qui apparaît mais c'est bizarre c'est parce que c'est pas des images de google c'est des images de je crois que c'est de sktélécom ou un truc comme ça c'est sauce coréatélécom en gros et la corée du sud en fait a fourni les images des cartes et en conséquence on voit pas les numéros de route sauf si on zoom extrêmement sur la carte c'est pas pratique donc c'est pas évident pour trouver les routes parce qu'il faut vraiment zoomer à chaque fois pour regarder où sont les numéros c'est pas pratique bref route 37 il me semble que les routes bleues comme ça c'est des routes nationales je suis pas sûr je ne suis pas sûr du tout je connais pas trop le le système routier sud coréen étant donné qu'on n'a jamais ce pays en vrai quand on joue à juger sur de base mais il me semble que les routes bleues c'est les routes nationales et les routes en jaune orange là c'est pareil on va dire mais secondaire c'est horizon secondaire on va dire voilà après est ce qu'il ya une logique dans les numérotations est ce que ça se suit je sais pas mais en tout cas j'ai trouvé à 37 je sais que pour les autoroutes avec les symboles qui ressemblent aux intercept là ça ça se suit comme les états unis c'est une grille logique avec les chiffres paire sur un axe est-ouest et les chiffres impairs sur un axe nord sud et qui se suivent et tous les dix ça se suit ça grandit donc maintenant faut que je trouve la 391 éventuellement il ya des villes marre contre les villes je sais que il faut zoomer pour voir les trucs là pas pratique alors après on a une rivière donc la rivière attendez où est ce qu'elle est la route 37 est ce qu'elle s'arrête ici parce qu'après c'est la 30 donc la rivière est là je sais pas c'est quoi le comme rivière qu'on a mais c'est un truc à garder en tête puisque on commence sur un pont et d'ailleurs la rivière elle est vraiment long elle est vraiment large ici c'est une grosse rivière comme il faudra vraiment trouver un endroit 37 ici oui un endroit où il y a une grosse rivière comme ça par exemple alors par contre là pourquoi il y a trois roues 37 maintenant ça j'aime pas trop où ça se fait puisque c'est que ça peut-être que la s'arrête ici je crois 24 3 26 moi je pense que c'est ça en fait la route fait une boucle et elle continue un peu par là pour rejoindre l'autre route c'est un peu le problème en corée du sud aussi c'est des routes qui s'arrêtent un moment et qui reprennent plus tard il y en a pas mal des comme ça même les grandes autoroutes il ya des morceaux qui sont pas construits en fait parce qu'il n'y a pas eu la nécessité on va dire et donc et le on le voit pas sur la carte mais il ya des morceaux qui sont ailleurs voyez là par exemple il y a eu un petit bout de route 26 et puis ça reprend que la route 37 par contre la route c'était quoi déjà 391 je vois que des trucs en mille à chaque fois c'est quoi cette route là c'est encore la 37 bon là c'est une autoroute et là il ya plus rien il ya plus rien une grosse montagne mais on va regarder quand même si c'est pas une autre route qui continue au sud ça arrive c'est la 2 c'est quoi ça 58 je pense que c'est bon bon bah on va regarder dans la direction voir si on trouve autre chose la route 30 391 continue par voilà 37 ok continue donc là voilà là on arrive à un autre moment où ça s'arrête mais à tous les coups et de continuer ailleurs c'est pas forcément sûr mais c'est possible à sa 19 non c'est quoi 19 je pense que c'est qu'elle continue pas par contre la 391 je vois plus où elle est on va essayer de trouver yang piong et c'est oracle peut-être que ça se trouve ouais et je vois pas bon moi je vais rester là dessus on verra bien c'est pas à mon avis c'est pas le bon pont voilà c'est bien plus au nord vous voyez alors c'est peut-être pas des routes nationales non plus je sais pas mais c'est possible que ce soit par région ou autre aussi mais c'était bien ici c'est une grande rivière c'est celle qui va à séoul non entre autres ouais ouais c'est ça en plus c'est celle qui va à séoul ok peut-être qu'il y avait d'autres trucs à voir en vrai j'ai pas bougé mais là il y avait un grand échangeur avec d'autres routes je pense que j'aurais dû bouger j'ai pas bougé et à mon avis c'était l'erreur il aurait fallu que je bouge un peu plus alors la loi alcalde ça ça sent le pérou on va vite trouver si c'est ça qu'est-ce qu'on va avoir ici voyons voir ça ça là d'être une station service c'est ça bon en tout cas Amérique du sud ça c'est sûr et certain voyons voir ce qu'on a ici parce qu'on aurait peut-être un petit site internet qui aurait l'extension du pays ou quelque chose pour l'instant non ok il y a plein de... quand il y a beaucoup de peintures politiques sur les murs en général c'est... c'est Pérou parfois le Chili mais c'est plus le Pérou en général ce truc là je sais que sur les feux rouges je les aime bien mettre des... voilà municipalités de Pisco alors Pisco est-ce que c'est au Pérou ? je connais pas la ville donc on va voir c'est effectivement au Pérou donc ça on est bon on est probablement sur la grande avenue vu qu'on va vers l'est enfin est-ouest donc sûrement cette grande rue là ou celle-là peut-être qu'est-ce qu'il y a d'autre... est-ce qu'on a pas des noms de rues tiens ? non ils en ont pas des panneaux là il y avait ça j'imagine ça disait le pays la région tout ça tout ça région Ika et c'est ça les Andes et tout bref tout ça on s'en fiche maintenant on sait qu'on est là donc on va chercher maintenant là il y a un hôpital par exemple on va essayer de trouver des repères comme ça Ministère de Salud Hospital Saint-Ruand de Dios de Pisco ici donc on est là on est sur cette rue là et maintenant on commençait à l'endroit où il y avait deux voies là c'est toujours deux voies aussi mais sur la carte ça ne l'est plus quoi qu'il en soit on est bien sur un truc à deux voies maintenant comment on va trouver ça ? il y a un cimetière il y avait les stations de service oui les stations de service je crois que... elle était pas très loin là-bas j'essaie de voir où est le... ah le cimetière il serait vers le sud donc ça sur la gauche c'est quoi ça ici là ? des bâtiments donc le station de service est là-bas je la vois donc elle est ici et la cimetière il est de l'autre côté là il est là-dedans donc qu'est-ce qu'on a par là ? on a un restaurant, on a une piscine on va essayer de les trouver on va aller voir un peu de ce côté là ce qu'il y a bon il y a des trucs en construction ça c'est un truc pour la vie des camions est-ce qu'on voit ça sur la carte ? il y a un nightclub ah oui il y a carrément un échangeur là-bas on va voir ça il est loin quand même hein il est assez loin là c'est quoi ici ? c'est un autre croisement il est loin quand même hein ? il est loin quand même hein ? il est assez loin là c'est quoi ici ? c'est bizarre c'est un autre croisement mais je pense qu'on est là ça ça a l'air d'être la route nationale là à mon avis ça a changé depuis les images sont vieilles ils ont construit une autoroute entre-temps mais là il y a là on me le dit c'est là hein voilà on est ici ah non on est là regardez la station elle est là celle que je vois ici à Repsol elle est ici donc en fait ce truc là n'existe pas encore c'est ça donc tout ce qu'on voit sur la carte n'existe peut-être pas encore sur ce qu'on voit ici donc on peut pas repérer l'autoroute à cause de ça donc c'est un petit peu plus délicat pour se repérer parce qu'en vrai on peut être par ici et puis on fait ça on passe ça sans le voir parce qu'on il manque une boucle ici j'ai l'impression on peut pas le voir parce qu'il s'est pas construit en fait enfin on le voit sur la carte mais on le voit pas en vrai là il y a notre service un service ici Transpizaris qu'elle existe encore il y en a une qui est là c'est pas le même nom peut-être que c'est la même mais ça a changé de nom entre temps possible ouais bon ça va être un petit peu aléatoire c'est pas trop pas trop de repères malheureusement il y avait les chemins et tout mais le chemin il est un petit peu loin j'ai l'impression bon on va se mettre là ah c'était encore plus à gauche à droite plutôt c'était plus à droite vous voyez il y a tout ça qui est là et ben ça existe pas sur les images je sais pas comment il a fait pour être aussi proche peut-être que les maisons elles y étaient déjà je sais pas mais malheureusement ça c'était pas construit donc on peut pas s'en servir pour pour se repérer bon après c'est juste un point mais c'est dommage allez c'est le dernier round qui sent la Nouvelle-Zélande à plein nez ou l'Australie un des deux moi j'ai plus Nouvelle-Zélande là alors une bonne route on va voir si on a quelque chose je vais juste regarder le pont parce que souvent sur le pont si c'est une route avec un numéro il y a marqué quelque part là j'ai pas l'impression par contre ça ça me semble être la route nationale donc on va regarder si on trouve un numéro ou un numéro de route xbay est-ce qu'on a un numéro quelque part c'est quoi ça 144 369 je n'ai aucune idée ce que c'est mais c'est pas un numéro de route parce qu'il n'y a pas de numéro de route supérieur à 100 en Nouvelle-Zélande par contre là il est là voilà 35 donc c'est bien Nouvelle-Zélande vu que c'est un numéro en rouge et il faut qu'on trouve ça sur la carte donc visiblement c'est dans l'île du Nord ouais ici il y avait xbay qui est là voilà quand j'ai vu bay je savais que c'était près de la côte donc maintenant il faut juste trouver le point de départ je crois qu'on doit être ici parce que si après on a fait ça là le pont il est par là mais on ne voit pas la rivière sur la carte c'est un tout petit truc et ensuite si on a ce virage là c'est que c'est effectivement au bon endroit voyons voir ça on avait d'autres villes ici on va regarder on a le nom de la route Wharf Road c'est ça et après il y a Onpoto Beach qui est ici non je crois que c'est juste la plage qui est vers le Nord aucune idée mais c'est pas grave juste regarder là-bas si bon en soit j'ai pas besoin maintenant que j'ai vu le nom de la route je sais que c'est là mais je voulais voir le virage qui est ici il est bien là donc on commence bien sur la petite route par ici maintenant il faut qu'on trouve alors où est-ce qu'on commence exactement est-ce que c'est pas c'est pas très clair là on commence dans un cul-de-sac donc et on arrive ici alors peut-être là parce que ce genre de choses là quand on commence ah ma souris est bloquée quand on commence dans un truc comme ça il y a pas trop on sait pas trop ce que c'est ça peut être un petit truc paumé sur la carte une petite route comme ça est-ce qu'il me ah non il y a peut-être ça ici en fait ce que je cherche c'est le bout de la route mais ça je l'ai pas ça parce que je sais pas si ça c'est la route qui continue parce que ça veut dire qu'on ferait ça comme ça et on arriverait là pour moi c'est ça mais est-ce que c'est bien ça parce que là il y a le petit virage comme ça qui correspond pas je sais pas la route a pas l'air d'être bien dessinée sur la carte ou alors ça a changé entre temps encore une fois parce que là on arrive directement ici et je viens bien de l'ouest donc je viens de ce côté là jusqu'ici là c'est une photo road je pense qu'on est là dedans on va se mettre dans le coin alors est-ce qu'on a d'autres trucs à voir il y a ce chemin là il y a ce chemin là sur la carte je n'ai qu'un seul chemin alors là on a les parcelles et puis on a ce point d'intérêt je sais pas si c'est ce truc là les parcelles c'est pas forcément évident de les voir des fois ah si là on peut voir avec les barrières regardez donc les barrières je pense que c'est ça ah attendez il y a une autre route ici non c'est juste un accès vers la maison à mon avis ça a changé entre temps ils ont construit des trucs ouais je pense que ça va être par là donc on va se mettre par ici on va voir ce que ça donne parce que je vois pas autre chose ici il y a rien et puis après il y a ce virage d'angle droit que j'ai jamais vu donc c'est pas ici et la seule route qui correspond c'est celle-là allez on y va 50 mètres mais ça passe donc on était bien là-dessus ouais voilà c'est bien ce que je pensais on était un peu dehors probablement parce que la route n'est pas très correcte sur la carte d'ailleurs on peut regarder sur Google Maps en mettant les images satellites on verra le truc j'aime pas ce menu qui est pas comme ça tout le temps donc ouais voilà vous voyez cette route là je sais pas d'où elle sort mais elle existe pas sur les images satellites il y a une casse ici donc ouais c'est bizarre donc ce truc là je sais pas d'où elle sort et donc on était bien sur le petit chemin c'est pas très exact sur la carte mais bon c'est pas grave ça passe 56 mètres c'est correct donc bon à part la Corée du Sud ça allait position 4 Nike 25 000 ça ne me surprend pas celui-là il faut en trouver je pense qu'on a vite je vais regarder ça vite fait aussi si on part vers le Nord ouais moi j'étais parti vers le Sud enfin vers le Sud-Est plutôt là il y a une grosse intersection ah oui il y a tout ce qu'il faut mais vous voyez la chance hein comment ça joue tout il suffit de partir dans la mauvaise direction et on rate tout donc là il y avait tout il y avait Séoul il y avait les numéros à partir de là c'est facile hein pas de problème donc oui c'était très très facile à trouver ça et après le reste bon après le round 4 c'était où déjà ? c'était... au Pérou mais là pareil le Pérou il s'essayait pas à jour vu qu'il manquait l'autoroute sur nos images mais bon pour un point ça va encore bon bref euh si vous avez participé vous avez peut-être vos scores ici je sais pas j'ai pas l'impression parce que j'ai l'impression que tous ceux qui sont là sont de... viennent de Reddit peut-être 2-3 vers la fin je les connais pas trop mais tous les autres noms je les vois surtout ceux qui sont avec les images parce que c'est des versions pro et je les reconnais assez facilement euh... on va se générer donc le lien vers la... euh... bah pour le prochain défi donc vous l'avez en description si vous voulez participer vous avez juste à cliquer sur le lien ça va vous demander de créer un compte si vous avez vraiment pas envie de créer un compte vous mettez juste votre pseudo arrobas n'importe quoi.com euh... y'a pas besoin de validation d'email et comme ça vous pourrez juste jouer vous aurez juste pas les statistiques mais bon sauf si vous voulez vraiment faire un compte euh... dans ce cas là vous mettez votre vraie adresse email euh... de toute façon c'est pas... y'a pas d'intrusion dans la vie privée ou autre franchement y'a rien du tout c'est juste utiliser euh... l'email pour confirmer le compte et... et pouvoir récupérer son bête passe euh... si vous le perdez c'est juste pour ça donc je vérifie de mon côté si le lien est bon si on a bien 5 minutes on a bien 5 minutes ok je vais garder ça en favori ça sera le numéro 45 si je me trompe pas hop c'est ça donc euh... voilà si vous voulez participer vous avez le lien dans la description je mets aussi en général le lien euh... reddit mais c'est pour le défi précédent parce que le lien... le... le défi suivant celui que je mets dans la description en général moi je le joue après dans la semaine pour que vous puissiez jouer avant moi si vous le souhaitez et je publie la vidéo samedi et c'est à ce moment là que j'ai créé le lien sur reddit le topic donc euh... à chaque fois que je mets tous les liens c'est en général pour le défi précédent accepter le challenge qui sera pour le défi euh... 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 pour la semaine prochaine donc euh... vous avez le lien en description si vous voulez jouer hein... toujours les mêmes règles vous ne cherchez pas sur google ou autre vous pouvez vous déplacer vous avez 5 minutes par tour et si vous voulez euh... mettre vos commentaires euh... mettre vos scores en commentaire n'hésitez pas c'est là pour ça donc euh... bonne chance à vous si vous souhaitez participer sinon merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la semaine prochaine on se retrouve à la semaine prochaine à la semaine prochaine on se retrouve à la semaine prochaine on se retrouve à la semaine prochaine